Donc la prochaine run est donc une run de Contra présentée par GE2 et Dingo Drôle, c'est ça ? Ouais. D'accord. Normalement. D'accord. Coucou ! Coucou. Ça va ? Ça va à peu près, ouais. A peu près dormi, pas dormi ? A peu près pas dormi, non, ça va. Ok, bon bah ça va alors. Ouais, tranquille. Là on va passer à Contra dans une race qui va être endiablée. Les deux meilleurs joueurs, les deux meilleurs joueurs tout simplement. D'accord. DK28 et The Mexican Runner, ça va promettre. Ça va être plutôt fou effectivement. Ah, ça va être complètement fou. Il y en a The Mexican Runner qui avait beaucoup tenu le world record avec un petit 10-5. Et Dk28 qui a repris le record avec un 10-2. Je pense que ça va être vraiment une très très belle race. D'accord. Soit du N.I.% tout seul, soit du coop. Mais là une grosse race sur les deux meilleurs joueurs. D'accord. On a du beau truc. Ah oui. C'est un... Des bisous à tous. Voilà voilà. Donc bon anniversaire effectivement. Alors peut-être que Dingo Drum va nous rejoindre mais il y a des petits problèmes techniques indépendants de sa volonté donc c'est pas gagné. Mais avec de la chance il pourra passer. Les problèmes techniques sont toujours indépendants de notre volonté effectivement. Petit problème d'internet ça. Ouais. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Bon c'est embêtant quand ça arrive durant les marathons cool mais ça arrive. Ah oui malheureusement on ne contrôle pas, on ne contrôle pas. Voilà. Donc encore une fois on est là pour l'Assemblée Amazon Quick pour ceux qui viennent d'arriver. Pour un marathon caritatif qui lève des fonds pour la Prevent Cancer Foundation. Pour lutter contre les cancers cette année de la prostate et du sein particulièrement. On a déjà levé donc 223 000 dollars plutôt de dons. Donc c'est plutôt pas mal effectivement. C'est plutôt pas mal oui. Ouais. Ça va. Donc c'était Ken qui disait donc à peu près à 18 heures il faudrait qu'on soit à 300 000 pour avoir une bonne courbe d'amélioration par rapport à l'année dernière. Donc c'est ça le point de référence. En même temps je pense que ça va monter très rapidement. On a peu de gros segments, on a le gros segment F0 mais là ça va commencer à devenir intéressant. Là on va avoir le Castlevania Donkey Kong Country qui va ramener du genre. On va avoir du Zelda. Ah oui, j'ai regardé un peu le planning effectivement. C'est un peu dommage, c'était un petit peu tard pour l'heure française. Mais alors le planning de cette soirée plus jusqu'au début de matinée demain est complètement dingue. Effectivement tous les Mario, du Zelda, du Castlevania, que des très grosses runs, des très gros jeux qui ont marqué beaucoup de gens. C'est pour ça que pour l'instant je pense que c'est normal les gens. C'est pas forcément leur saga farm mais là ça va être les grosses 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 sagas. Ah oui là ils vont envoyer je pense que 18 heures 300 000. Je pense qu'on est parti pour. Alors du coup on parlait récolter de l'argent donc vous pouvez donner de l'argent de plusieurs façons. Vous pouvez donner des dons de façon anonyme. Mais il faut savoir que les dons peuvent servir à des défis. Par exemple on a le défi, on peut voir le défi FR sur la gauche pour Zelda 2. On peut nommer le file name Jermensch. Ou encore nommer Bob Lennon qui est toujours premier avec 894 dollars Bob Lennon. Rock Legacy où on est premier avec Mr MV à 633 dollars. Ou encore Shovel Knight. Donc le principe on va dire de ces défis FR. C'est qu'en fait quand on met un don. On peut donner pour par exemple changer un nom. C'est principalement ça. Et donc quand le jeu est lancé. Celui qui a récolté le plus de dons c'est celui qui sera choisi. Alors ne vous inquiétez pas. Qu'on gagne ou qu'on perd ce qu'il faut savoir. C'est que ça reste toujours des dollars donnés pour l'association. Donc participer, donner. Et puis il y a même d'autres façons de donner. Parce qu'ils ont comme partenariat dans Zuleti. Toujours qu'ils proposent des t-shirts. Et si vous achetez des t-shirts à GDQ. Une partie ira encore une fois à l'assaut. Ou encore cette année il y a le Humble Bundle. Avec pas mal de petits jeux sympas. Et comme vous le savez pour ceux qui connaissent le Humble Bundle. Ce qui est bien c'est qu'on peut choisir à qui revient l'argent. Donc en gros on peut faire soit ça revient tout à l'assaut. Ce qui peut être pas mal pour la GDQ. Ou donner une partie pour les développeurs. Enfin voilà donc il y a plein de façons de donner. Il y a plein de façons entre guillemets de se faire récompenser pour un don. Simplement j'ai envie de dire. Donc voilà n'hésitez pas à donner. Chaque dollar, chaque euro. Toujours un plus. Ou tout simplement partagez le stream. Le re-stream. Histoire d'en parler autour de vous. Parce que peut être parce que vous n'avez pas assez d'argent pour donner. Peut être qu'un mec que vous connaissez. Va regarder par curiosité. Et va donner peut être un dollar. Et un dollar ça reste un dollar. Voilà. Pendant que les runners se préparent et mettent leurs bandeaux de couleurs. Pour pouvoir être identifié plus facilement. Donc bandeaux bleus, bandeaux rouges. Ça va être effectivement. C'est un esprit contrat quoi. Ouais c'est un esprit contrat. C'est un petit côté jeu de combat effectivement. Ça va être une race. Alors du coup c'est une race. Mais ils jouent sur la même console, sur la même partie. Non ils vont jouer chacun de leur côté. D'accord chacun de leur côté. Chacun de leur côté. Enfin je pense qu'ils vont jouer chacun de leur côté. Sinon ils font entre guillemets à la course au point. Mais je vois pas l'intérêt. C'est... S'ils sont très bons. Ni pour cent en solo. Je pense vraiment que... On va avoir du très beau jeu quoi. Ouais. Très très beau jeu. Surtout que c'est... Les deux ont fait ça. C'était... Je ne pense pas malheureusement Kaoru. Alors bonjour. Oui. Ah on est d'accord de rôle. On va essayer de se démerder. Mais j'ai peur. Voilà. D'accord. Il y a du problème d'internet. Mais bon on y croit. Même si on a deux secondes. Ça reste deux secondes de pur bonheur. Donc voilà. Sur contrat. Race. Entre le World Record Allman. Et le VIST World Record Allman. Donc ça va être top qualité. Surtout qu'ils sont vraiment à quelques secondes le World Record. C'est vraiment... C'est vraiment un poil de cul. C'est ça. Un contrat qui est un jeu... Qui est une run très 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 optimisée. C'est un jeu vraiment à vraiment pas grand chose. Bah on est arrivé au point. On a quelques post-buffers pour optimiser certains trucs. Enfin... Alors qu'il y a même pas... Il y a quelques temps le post-buffer. Tu t'en foutais pour contrat. Mais... Surtout que c'est vraiment un jeu qui a pas beaucoup de glitch. Aucun glitch. C'est vraiment de l'exécution pur contrat quoi. C'est ça. C'est qu'une histoire de route. Euh... Je vois pas... Je vois pas le glitch en fait sur la run. Bah il y a juste quelques post-buffers. Quelques post-buffers. Mais à part ça, ça va. C'est ça ouais. Il y a deux post-buffers. Voilà. Soyons précis. Ouais. Ouais. Bon. Moi je vais vous dire au revoir en tout cas. Donc euh... Bonne run à vous. Amusez-vous bien. Bonne chance pour la suite. Voilà voilà. Ok. On poste un peu des bisous. Des bisous à vous aussi. Alors du coup ils sont toujours en mode euh... Le setup. Alors attends j'ai plus de temps. Ouais c'est normal. Donc voilà vraiment les deux meilleurs. Ça va vraiment promettre du très 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 beau jeu. Alors pour vrai que j'ai un gros sifflement. Malheureusement je peux pas trop modifier ça. Je vais essayer de voir vite fait en vous modifiant rapidement mon micro. Je peux pas enlever du euh... Echoreduction. Je vais faire un peu ça. Euh... Advanced Options. Je suis encore mon cœur. Je n'ai pas réussi à programmé le truc là. Je me suis levé à 9h exprès pour le truc. Et finalement j'ai oublié de configurer euh... Si il me speak je suis plutôt un homme de mumble. on va s'en sortir oui ton problème de sifflement, mon problème internet, tout va bien tout va bien, la passion le coeur y est mais les moyens techniques ne le sont peut-être pas au rendez-vous donc le coco est dans le speedrun et le premier micro il parle mais rien ne sort problème technique ouais ouais c'est un peu embarrassant mais c'est pas grave on relativise nos micros qui marchent pas trop aussi aussi dans les états unis d'amérique ça déconne un petit peu allez on y croit non, le mec en pull bleu foncé ce n'est pas lui qui a runné Blindfold Mike Tyson Punch-Out c'était Sinister One de toute façon c'est un runner très très reconnaissable par sa carrure c'est quelqu'un qui fait qui fait de la muscu et tout c'est vraiment c'est un mètre cube Sinister One c'est vraiment quelqu'un de barraqué c'est un mètre cube très 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 charismatique ah là là je vous demande de vous arrêter Fujini GK s'il vous plaît s'il vous plaît allez bon on va essayer de meubler tu joues un peu à Contra dingue de rôle oui et non oui et non j'avais tenté de runner Contra 3 mais bon là c'est le Super NES ouais c'est ça moi le Contra 3 est super cool mais il y a juste les phases en mode 7 qui sont vraiment 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 chiantes c'est bizarre mais très très fun quand même comme run ah non moi je me suis entraîné moi personnellement sur du Super CD il faudrait que je reprenne un peu l'entraînement un de ces jours mais c'est quand même de jeux assez cool donc c'est des jeux où s'il arrive une connerie c'est ta faute ce qui est bien la hitbox est quasiment parfaite sur le jeu si tu fais une un truc te touche et que tu meurs c'est ta faute ça ne peut pas être la faute au jeu c'est ta faute ça qui est formidable ah oui c'est ça donc il faut bien préciser il faut bien préciser pour les gens qui ne connaissent pas éventuellement Contra ou AK ProBotector en Europe ah très bien merci de la censure donc Contra c'est vraiment un jeu une balle vous êtes mort une balle une collision avec un ennemi une collision avec un piège vous êtes mort c'est ça ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est hyper hyper il y a un air control enfin air control c'est à dire quand on saute on a vraiment le contrôle du saut qui est parfait tu vas à gauche tu peux vraiment voler c'est vraiment ce côté vraiment léger quand tu te déplace ce qui est vraiment très agréable dans le jeu et qui rend vraiment le truc vraiment très très cool et comme je dis s'il y a une erreur si tu meurs c'est vraiment ta faute la hitbox est vraiment au pixel près ce qui fait que des fois tu as des 7 spots au poil de cul mais c'est vraiment parfait ce côté là c'est ça ah on a du son on a de l'image alors sur la gauche DK28 actuel recordman avec un 10.02 sur un The Mexican Runner alors je crois que son dernier record c'était 10.05 si je dis pas de bêtises je crois je crois qu'il a fait un 9.58 c'est ça il a fait un sub 10 minutes il a fait un 9.58 ou un 9.56 il y a pas longtemps 9.58 je crois 58 il me semble je dis des bêtises ah très bien alors vous allez inverser lol donc The Mexican Runner est à gauche DK28 à droite on y croit ah les deux sont synchro les deux écrans sont synchro c'est pas vraiment une die-in-retry qu'on trace que c'est assez cool ce côté là est-ce que si je donne 5 je peux faire un râteau je peux faire un énorme râteau c'est pas c'est pas on traille comme un super boy où dès l'instant on meurt on recommence le niveau c'est à dire quand on meurt on pop à l'endroit où on est mort mais on a un nombre de vies très limité et par exemple si on se tape un game over tout là on recommence le niveau c'est ça et t'as le droit à 2 continus et au pied tu fais le Konami Code et tu as 30 vies et ce qui est bien pour trailler techniquement si t'as pas de safe state tu fais le Konami Code tu as 30 vies ok ça semble parti allez 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 excusez moi c'est le café donc là c'est parti donc sur la gauche j'ai mis Kynron et à droite DK28 donc un jeu qui est extrêmement propre à part 2 pose buffer il n'y aura pas de gros glitch attention casse le jeu c'est à dire déjà il saute pour passer par le pont alors expliquer vite fait les armes le M permet de tirer en auto pas besoin de bourriner la manette mais dessus ça fait une cadence de tir assez faible le R permet d'avoir de tir plus rapide et surtout le spread qui est l'arme spoiler qui a une grande cadence de tir aaaaaaah ah la la c'est dommage il s'est gouré à gauche il a pas pris pas de l'arbre la plus optimisée il le prend parce que il le prend parce que il y en a il y a un spread gun qui va qui l'a récupérer maintenant mais bon c'est quand même plus pratique de l'avoir directement parce que pour savoir le spread gun ça a une grosse cadence et en plus on peut voir un arc assez grand qui permet de toucher un peu tout n'importe quoi et quand on tire du coup très proche d'un ennemi et les 5 balles que vous pouvez voir qui font un arc ça fait tout près la cadence de tir le DPS j'ai une mise à l'erreur qui est un peu plus rapide finalement allez même pas une seconde mais c'est beau c'est beau alors l'une des phases de Contra ce qui vient avec Contra c'est que tu as des phases comme ça vu de côté et tu as des phases comme ça alternatives Super C c'était vu de dessus Contra 3 c'était vu dessus mais avec le mode 7 là c'est vu de derrière et on pourrait croire que c'est un peu des sous-parties de niveau mais elles sont quand même assez bien foutues et l'objectif c'est simple c'est de casser une espèce de petit rond pour ouvrir la porte donc là on n'est pas obligé de casser les trucs parce qu'il est plus pratique ça dépend des fois on est obligé de casser les canons mais là vous pouvez voir il tape le rond paf c'est ouvre la porte et on avance en général dans ces niveaux là dans les basements donc il va vraiment essayer de prioriser l'interrupteur comparé à l'ennemi ou aux autres lanceurs de boules lanceurs de projectiles pardon et du coup ce qui est marrant c'est que souvent ils lèvent la brasse et qu'en fait quand ils ont terminé juste pour rigoler ils cassent enfin ils se mettent sur leur truc électrique ils mettent les 4 interrupteurs et là hop le post qui va apparaître et ça va être extrêmement vite alors on peut voir déjà enfin ce n'est que le deuxième niveau mais ils sont déjà quand même dans leur corde habituelle c'est vraiment coude à coude mais c'est incroyable on a vraiment l'impression de voir les deux écrans qui sont quasiment pareils ils sont vraiment ex vous vous dites que c'est les deux meilleurs joueurs de contrat c'est qu'ils sont vraiment au coude à coude il y a vraiment il y a vraiment pas de doute là dessus alors on va pas un peu de plateau il suffit de sauter pour aller extrêmement vite puis faire attention au rocher qui tombe malheureusement vous avez l'impression on va vraiment d'avoir deux jeux qui sont vraiment copiés collés c'est vraiment de la rigueur vraiment de la rigueur alors là on va préciser directement le bonus ouais on va préciser que sur la waterfall donc ils vont ils vont récupérer un bonus qui permet donc d'être invulnérable un peu comme un castlevania c'est pour ça si vous le voyez enfin je ne sais pas si on voit bien sur le stream voilà il clignote c'est-à-dire qu'il est invulnérable donc c'est vachement utile pour la montée de cette cascade parce qu'il y a vachement d'ennemis il y a vachement de tourelles donc là le temps qu'on est invulnérable on s'en fout on grimpe et on ne s'arrête pas c'est ça en même temps la multiprise en cascade c'est le nec plus ultra mais oui le B qui permet d'être invincible à un petit moment et du coup de rocher je vois c'est juste une phase où il suffit de sauter de monter donc alors le boss qui va d'abord faire un premier tentacule et après il va rester au milieu c'est le premier troll du jeu enfin le premier troll c'est un boss en fait qui peut se faire au premier cycle parce qu'en fait pour le toucher il faut attendre que sa bouche soit ouverte c'est ça pour avoir une plus grosse hitbox c'est ça le but le but c'est de le tuer au premier cycle ils l'ont eu tous les deux c'est vachement vachement cool parce que un cycle de perdu c'est deux secondes et pour vous dire à quel point la run est optimisée si on n'a pas le first cycle ici c'est un reset on peut voir quand même que le mexicaine a une petite avance ce qui est marrant c'est que le mexicaine passe de la droite vers la gauche alors que DK fait de la droite vers la gauche de la gauche vers la droite pour Messi on se comprend c'est le matin c'est le café c'est la marque de fabrique de mexicaine runner elle a son petit charme comme ça ça ne change pas grand chose du coup là vraiment il y a eu ce mexicaine qui a une petite petite avance mais du coup ça casse d'abord les interrupteurs alors est-ce qu'on va voir pour le prochain niveau donc le snowfield est-ce qu'on va voir le fameux sauframe perfect le yolo jump comme il l'appelle je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il y aura il beau jeu en même temps je pense que celui qui sera en retard il va le tenter un peu c'est un peu le cercle vicieux c'est je suis en retard donc je tends un truc un peu fifou mais est-ce que je vais pas mourir et perdre encore plus de temps et bon vu qu'ils sont tellement serrés si l'un le tente l'autre va le tenter aussi oh puis c'est le beau jeu c'est le beau jeu c'est le beau jeu de toute façon on veut dire Contra c'est tellement un jeu rodé que ça serait dommage de pas l'avoir donc là hop on te casse les trois interrupteurs le boss qui est à double tête ah il a pas tué attention ils ont pas tué une tête c'est qu'il y a 28 il a toujours une petite avance pour The Mystical Runner oh il a raté le cycle il a raté le cycle il a du retard malheureusement il faut voir qu'il est déjà en haut il passe déjà au snowfield The Mystical Runner donc voilà pareil ce boss qui fonctionne par cycle comme le boss précédent donc là l'écart se creuse mais tout peut arriver à partir de maintenant c'est ça c'est là où le jeu commence vraiment à devenir dur avec les lancers de grenade les mecs sur les tourelles c'est là où le jeu te dit bon c'est le tutoriel maintenant voici le vrai jeu et là ça commence vraiment à devenir vénère oh mon dieu il est tombé The Mystical Runner est tombé il a plus le spread donc il n'a plus la super cadence de tir tout ça oui tout peut se jouer malheureusement c'est vraiment un jeu à la dure c'est toujours à ton input c'est la mort alors du coup il se tombe avec le F qui est une arme pas génial il tombe sur un spread il a le spread il a le R c'est bon il est de retour et finalement ils sont extrêmement serrés il a rattrapé son retard dès qu'à 28 mince par contre il a repris un spread alors qu'il avait le R il avait le R j'adore cette phase logiquement moi j'ai une safe strat c'est tu te mets sur la gauche tu brun comme un port ça marche mais c'est vrai que là si tu te touches c'est bon le fait d'être collé un ennemi il faut savoir le spread le jeu ne peut afficher qu'un certain nombre de projectiles à l'écran donc le fait oh mon dieu il est encore tombé The Mystical Runner il préfère faire take damage to save time il veut traverser l'ennemi oh la 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 du coup DK28 qui est à nouveau en avant je vous dis c'est vraiment le jeu du ski il tente vraiment des trucs un peu yolo parce que imaginons il perd ses devis il faudra qu'il recommence le niveau depuis le début donc il faut qu'il tombe sur oh la il retombe sur les ennemis The Mystical Runner et en plus c'est quoi c'est un laser il me semble l'arme qui est là ça va pas être évident ça va pas être évident il est un peu à poil il a plus que son arme de base heureusement que le boss est un peu simpliste il faut juste tirer le truc au milieu mais on y croit on y croit ça va être très beau au moins ça va vous montrer comment on joue comment on est le jeu normalement sans le spread il s'est bien entraîné pour les sauts mais du coup il perd beaucoup beaucoup de temps logiquement tu le fais en un cycle enfin même pas en un cycle c'est un demi cycle tellement que c'est rapide avec le spread air mais voilà Dk28 qui est tranquillou pour l'instant un niveau qui est plus de la plateforme avec plein de pièges vous pouvez voir l'espèce de flamme sur la droite qui apparaissent en cycle ce qu'il va faire en premier coup 1 hop 1 2 il se baisse ah même pas il se baisse pas il saute il a pas le temps alors qu'il y a de l'avance il pourrait être un peu plus tranquille non il est là pour le beau jeu il se passe par dessus de la flamme il est tranquille oh là là l'erreur il a été trop gourmand il s'est pris la flamme c'est dommage c'est dommage mais bon ça va il peut encore tomber sur des armes j'aime ce boss là c'est un boss qui est assez simple il faut juste de sauter par dessus et de tirer enfin on verra c'est un espèce de gros colosse la première fois que tu le verras la première fois que tu le vois tu te dis putain comment on fait pour le battre c'est impossible c'est un boss pareil c'est un boss RNG de son placement direct c'est ça il peut trouver on peut perdre du temps sur ce boss pareil ouais il saute c'est un boss qui est assez gratuit une fois que tu as compris comment il marchait il faut juste sauter par dessus tu dis mais non je peux pas sauter par dessus mais en fait si c'est vraiment quand je vous dis que le jeu est vraiment très bien au niveau de la hitbox c'est vraiment bien foutu il y a le Dk28 qui est aussi du coup à poil en termes de power up alors je crois que ce niveau est le pire niveau du monde mais heureusement qu'il y a un post buffer pour les aider mais en gros c'est vraiment le niveau des pièges tu as des trucs à des murs à pique tu as des espèces de trucs comme ça en deux temps enfin c'est le pire niveau du jeu le dernier niveau c'est vraiment une promenade de santé il saute par dessus des murs en pique c'est très bien allez je choppe un R du coup il va avoir une meilleure cadence pour l'arme de base ah on est bien là on est bien hop un deux vraiment faire gaffe à ses piques il va prendre le bonus d'invincibilité en haut le B hop il est invincible vous pouvez voir qu'il clignote et il va tout traverser parce que c'est plus pratique nous tout traverser en arrière il va falloir faire gaffe vite fait au petit chariot ça a l'air invulnérable enfin ça a l'air d'être tout mignon mais si on se le prend c'est la mort là il va passer par le B il va faire un petit post buffer vous allez voir hop il y a encore 26 c'est juste après parce que le passage en bas est juste imbuvable le post buffer qui va tout simplement reset le cycle hop là il le fait hop il est tranquille heureusement qu'il a trop un spread pour l'instant toujours 10k28 qui a de l'avance mais tout peut arriver tout peut arriver hop il colle le truc et comme vous savez comme je l'expliquais c'est que même si ça fait 5 au début ils sont collés et vu qu'ils sont collés pabababa DPS de taré oh my god et là on arrive ah dingue drôle qui a eu un petit problème de connexion c'est pas grave du coup desk28 qui est au dernier niveau un niveau qui est assez simple par rapport à l'avant dernier vous allez voir il va commencer par une grosse tête d'aliens avec des espèces de grosses crevettes moi je l'appelle ça pour moi c'est une tête des crevettes qu'il en voit c'est pas des aliens des super crevettes donc là il avance il a battu le mid boss il faut faire gaffe ces petites bestioles qui crashent je ne sais pas quoi du plasma on va dire du plasma à tête chercheuse ça a l'air tout mignon comme ça mais ça vous poursuit donc vraiment faire gaffe il faut les buter comme ça et avancer attention à Miss King Render qui est retombé entre temps ah là 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 ça va Tago ? ok alors du coup j'ai pas regardé il me semblerait que Miss King Render est encore tombé finalement il n'est pas dedans il va pouvoir qu'il va battre le boss qui est un boss les boss de fin pendant les contrats c'est un peu décevant souvent assez gratuit vous pouvez voir qu'il a battu en 10-30 ça va encore il a fait une petite erreur ça va et donc voilà du coup j'ai Miss King Render qui est à la bourre malheureusement à cause petite erreur parce que comme vous expliquez le spread air c'est complètement craqué et du coup quand on t'est sans le spread air tu fais ah oui mais c'est vrai qu'en fait je ne fais pas aussi mal que ça naturellement et c'est un peu le problème donc là il va se faire le boss il colle paf on peut voir que c'est vraiment un jeu très très optimisé dans le sens où voilà si on a une mort on a perdu tout notre momentum tout notre élan ce qui fait qu'on est complètement perdu dans nos cycles on a besoin d'une arme le spread gun c'est vraiment le spread air c'est craqué ça tire partout et quand t'es au corps à corps ça fait un DPS de taré bah t'as c'est la vie ce truc pour la roche le spread air tu ne peux bah t'es t'es comme déjà pointé tu ne peux rien faire enfin techniquement ça existe le low pour cent où t'as juste le gun de base il y a beaucoup de gens qui le font mais c'est vrai que le jeu devient tout autre chose autant avec le spread air comme vous pouvez le voir en bas il détruit tout truc en deux secondes mais après il faut réfléchir même pour les boss réfléchir aussi car vu que quand t'as l'arme complètement spoiler tu as il n'a même pas le temps de tirer qu'il est mort là il faut savoir optimiser ses sauts optimiser les patterns du boss donc là il colle et c'est bon malgré tout malgré tout ça reste quand même une belle perte parce que ça reste vraiment contrat c'est le jeu de l'exigence c'est ça tu ratas une pouce tu ratas ton run si je devais résumer malheureusement il n'y a pas de gros glitch il y a juste un petit pouce buffer comme ça mais à part ça c'est vraiment du jeu à la dure de l'exécution pure c'est comme vous avez pu le voir il a fait une erreur du mysticane runner il était perdu avec ses armes et finalement ça lui a coûté la race donc voilà c'est quand même une belle race le début le début était incroyable on avait l'impression d'avoir deux jeux qui étaient copiés collés comme s'il y avait deux écrans avec juste un petit filtre coloré c'était du beau jeu en tout cas et d'ailleurs nous avons du power blade du power blade alors qui c'est qui commande derrière power blade il s'agit de mister chou qui est qui est un studio à côté très bien donc il va pouvoir venir commenter ce jeu de toute façon nous deux on nous retrouvera du coup vers 13h actuellement pour river city ransom un jeu de l'amour de la messe aussi pareil bye bye